Le Régime Indemnitaire Sur les communes limitrophes, nous sommes ici à la mode, 14% en dessous de la moyenne des autres communes. Depuis la crise Covid, c'est très très compliqué pour nous, comme au National, ça on le sait. Beaucoup d'intérimaires, on a eu beaucoup de départs. On peine à recruter, c'est une première pour nous. Donc là, on tourne avec énormément d'intérim, on pallie, malheureusement on ne peut pas remplacer tous les jours. Donc on tourne en effectifs réduits assez souvent. Ça devient très compliqué pour les agents, beaucoup de fatigue. Et on est là aujourd'hui pour revendiquer une hausse de salaire dans la conjoncture actuelle. On sait que c'est compliqué pour tout le monde et aujourd'hui nos bas salaires, aux catégories C en particulier, nous sommes impactés plus que la moyenne par la vie courante aujourd'hui. Vous nous rappelez justement une catégorie C territoriale à la mode Cervolex, ça débute à quel montant ? Alors au SMIC, en sachant que la première grille de salaire de la catégorie C, les sept premiers échelons sont au niveau du SMIC, parce que le SMIC a dépassé nos niveaux de salaire, à savoir que les sept premiers échelons sont au même tarif. Donc ça fait que les agents peuvent rester 10, 15 ans sans évoluer au niveau salaire. Ça devient compliqué pour nos jeunes, donc on perd de l'attractivité, on perd en qualité de service. Et les gens sont démotivés, ils ne peuvent plus venir travailler pour 1300, 1400 euros par mois. Au-delà de ça, il faut savoir que, alors certains diront, cet été, au mois de juin, le gouvernement a augmenté le point d'indice de 3,5%. Mais pour autant, pendant 20 ans, il n'y a pas eu d'augmentation, sauf à la marge en 2016 et 2017. Effectivement, il y a eu 0,6 et 0,6, donc trois fois rien, donc pour revaloriser le point d'indice. Donc depuis 20 ans, plus de 20 ans, les communes font les économies de ces augmentations de salaire. Le SMIC, lui, en plus de 20 ans, a augmenté de 25%. Cette année, nous sommes dans une année d'inflation forte, où on est à 6,2%, donc les 3,5% ne peuvent pas satisfaire les salariés de la mode. Les auxiliaires sont en catégorie C, on a aussi les agents de restauration. On a par contre un agent technique qui, lui, est au plus bas salaire. Les agents de blanchisserie également. Donc nous, les aides-soignantes, grâce au Ségur, on a quand même augmenté. Les infirmières aussi, d'ailleurs. Pour une petite comparaison, on est ici de l'ordre de 80 euros de régime indemnitaire en moyenne, alors qu'autour, les communes du Mitrof, sont plutôt à 170 euros de régime indemnitaire. On est bien en dessous. Donc voilà pourquoi on réclame, surtout pour ces collègues-là, cette prime pour compenser l'inflation. On sait que ce n'est pas fini, on sait que ça va continuer. Et là, j'ai des collègues à l'heure actuelle qui ne finissent pas le mois. Donc voilà pourquoi on se bat aujourd'hui. On est déjà très bas au niveau régime indemnitaire également, avec des seuils qui sont bien inférieurs à ceux des communes alentours et des autres collectivités. Et puis, on a un manque de reconnaissance, au-delà de la reconnaissance financière, on a aussi un manque de reconnaissance de nos qualités, de nos valeurs humaines et de ce qu'on permet aux habitants de bénéficier comme qualité de vie à la mode Cervolex. M. Berthoud, le maire de la commune de la mode Cervolex, gère parfaitement bien sa commune. Les citoyens en sont parfaitement contents, tout fonctionne bien, les espaces verts sont faits, les citoyens sont bien reçus. Il faut dire qu'il y a un taux d'endettement qui est un des plus faibles, enfin qui est très faible. Tout à fait, on est à 50 euros, je crois qu'il va être à 50 euros par citoyen. Ça, c'est très bien. Donc, qu'il mette toute cette énergie, toute cette ingéniosité qu'il a et qu'on doit reconnaître, eh bien, au profit et faire en sorte des salariés. La mode Cervolex, c'est une commune qui est bien gérée, les habitants sont contents, les associations se portent bien, mais tout ce qui se fait de bien dans la commune, ok, il y a une volonté politique, mais derrière, c'est des agents qui mettent en place la garderie des enfants, la cantine, la bibliothèque, le soin des personnes âgées. Voilà, toutes ces choses-là, c'est grâce aux agents que ça fonctionne bien. Et à un moment, je pense que si les habitants sont contents, maintenant, il manque la reconnaissance auprès des agents. ... Hier, nous avons eu une réunion avec M. Berthoud, où, en fait, il n'a fait que des promesses éventuelles, et les promesses, eh bien, ça n'engage que ceux qui les formulent, et ce sera pour l'année prochaine une discussion là-dessus. On a un exemple récent, chez RFF, donc, sur l'avant-pays-savoyard, une vingtaine de salariés ont fait grève pendant 20 jours, et ont fini par obtenir. Donc, gagnant du temps, ça ne sert à rien de bloquer une commune pendant 20 jours, mettons-nous autour de la table, et puis décidons d'un régime indemnitaire digne de ce nom pour les salariés et les agents qui sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...